Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Si comme moi vous utilisez la console de Windows, je vous propose un autre logiciel, c'est MDR. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment l'installer. Sur Windows 7, sur Windows 8 c'est pareil, ainsi que la version portable sur une clé USB. Vous vous rendez donc sur cette page. Alors on va télécharger les deux. Ici c'est la version complète, ici, la version à installer sur la clé USB. Vous aurez ici sur cette page, et bien quelques raccourcis qui seraient intéressants pour débuter à connaître. Et c'est vrai, sur le net, je n'ai pas trouvé vraiment vraiment grand chose en dock. Donc c'est pas à pas qu'il avance avec ce logiciel que à vrai dire j'utilise depuis peu. Alors, vous les aurez donc téléchargés tous les deux. Alors, ici il s'agit donc, ici il s'agit de l'installation pour Windows, donc l'installation complète. Ici pour la clé USB. Vous décompressez donc cette archive. vous placez à la racine de votre disque C, le répertoire, donc CMDR. Vous récupérez le chemin. Voilà. Alors ici, vous commencez déjà par mettre au tout début un point-virgule et à la fin, un anti-slash. Vous faites un copier. Vous vous rendez dans système, paramètres avancés, variable d'environnement, et vous recherchez PASS. Voilà. Vous cliquez sur Modifier. Vous allez jusqu'au bout. Là, vous mettez, dans ce que je viens de vous montrer, point-virgule, le chemin et l'anti-slash. Tout au bout. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK. Et ici, vous cliquez sur OK. OK. Alors, ici, vous allez chercher l'exécutable et vous l'épinglez à l'écran d'accueil. Et de l'écran d'accueil, ça dépend si vous êtes sur Windows 7 ou sur Windows 8, eh bien, vous le mettez ou vous envoyez tout simplement le raccourci sur la barre des tâches. Je vous laisse le découvrir. Ici, il s'agissait simplement de vous montrer comment l'installer. Alors, en faisant Shift, donc majuscule, regardez tout en haut, hop, vous avez ici la possibilité de faire un copier-coller. Ici, en ce qui concerne la machine, l'installation est terminée, donc je ne m'étends pas davantage. Nous allons passer maintenant à la clé USB. Alors, la clé USB, j'ai donc décompressé MDR Mini, donc pour la clé USB. J'ai mis le répertoire sur la clé, disque amovible logis. Ici, j'ai installé Sublime Text 3 sur la clé. Et ici, j'ai fait un premier test en installant en portable, donc, une des chaînes. Alors, commencez par ouvrir le répertoire. vous cliquez sur TMDR Exe. Alors, on va faire une petite démo. Alors, je me rends maintenant, je choisis mon chemin. Donc, c'est ma clé. C'est ma clé USB. Voilà, là, j'y suis. Bon, je vais faire un copier-coller pour installer avec Compass, eh bien, Foundation. Hop. CTRL V. Voilà, le copier-coller est tout à fait possible ici. Et là, je vais créer, donc, un répertoire que je nomme Test 2. Et c'est parti. Le répertoire est créé. Bon, là, on a bientôt fini. Voilà. C'est terminé. Alors, ça peut rendre service, effectivement, en portable, alors, maintenant, toujours en portable, j'ouvre mon Sublime Text et j'ouvre, donc, Foundation. Là, je vais raccourcir la fenêtre. Bon, mais ici, je vais changer sa couleur, tout simplement. Bon, c'est juste une petite démo pour vous mettre en appétit. Vous voyez, on peut faire pas mal de choses. là, j'ai mis une petite boîte de dialogue JavaScript. Voilà, donc, en portable, vous voulez travailler un petit peu, eh bien, c'est très léger. Le tout pèse, ne pèse pas lourd. donc, ici, j'ai en espace utilisé 50 mégas. Mais attention, j'ai deux fois Foundation aussi d'installer. En espace libre, il me reste 3, 6, 68. Donc, vous voyez, là, cela vaut le coup. Ben voilà, c'était juste une petite présentation pour cette installation, donc, qui est, ma foi, très, très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. Sous-titrage ST' 501